L'homme de la vie L'homme de la paix, après avoir parlé de l'homme de la cité et de la nation, nous allons parler de l'homme de la paix, et c'est extrêmement important là aussi. Pour une fois où il n'y a pas de l'arsel. Merci. Bien, chers amis, parmi les griefs les plus graves dont Maurras accabla la Troisième République, figure le triple reproche d'incapacité à sauvegarder la paix, d'incapacité à préparer la guerre ou les guerres, et d'incapacité à rétablir la paix. Ça fait déjà beaucoup. Il faut y adjouer le pendant de politique intérieure, l'accusation à l'encontre du régime démocratique d'être naturellement diviseur, de créer et de maintenir une ambiance de guerre civile permanente, alors que les nations sont d'abord des amitiés, et la concorde entre Français, un des biens humains les plus précieux. Alors l'espace d'une communication ne permet pas de suivre chronologiquement la pensée et l'action de Maurras en matière de politique étrangère pendant le demi-siècle environ de son activité politique. Il serait pourtant aisé et éclairant de dresser un tableau chronologique et à trois colonnes, mettant en correspondance, d'une part, les principaux événements historiques de la période en matière de politique internationale, d'autre part, leur analyse par Maurras et ses propositions de politique concrètes, et enfin, troisième colonne, les déclarations et les choix du personnel politique légal de cette période. Et que verrions-nous ? Eh bien, nous verrions, ce qu'ont vu tous ceux qui se sont penchés sur cette question, que tout au long de sa vie, ce Maurras qu'on disait passéiste ou attardé, attire les enseignements de l'histoire, une claire vision des menaces de l'avenir, tandis que les apôtres du progrès, de la religion du progrès, se jetèrent les yeux fermés dans des catastrophes dont ils n'avaient jamais, jamais, décelé les prodros. La seconde colonne, celle concernant Maurras, serait le plus pertinent hommage à sa clairvoyance, et à celle de Baville, de ses compagnons qui l'ont secondé. Et la troisième colonne constituerait, elle, le bêtisier, on peut dire, le bêtisier tragique de la Troisième République. Alors aujourd'hui, nous connaissons fort bien, parfaitement le processus, le mécanisme qui a conduit aux deux guerres mondiales, et donc ces événements sont parfaitement connus. Les avertissements de l'action française peuvent faire figure de lieu commun, ou de banalité. Pour en saisir toute l'intelligente pertinence, il convient donc de les mesurer, effectivement, aux allégations de ses adversaires politiques. Juste deux exemples. En juillet 1914, à quelques jours de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, Aristide Briand déclare, « Ils résonnent les Allemands, ils ne sont pas fous, ils ne déclareront pas la guerre. » Et Jaurès annonce, dans l'humanité du 31 juillet, c'est-à-dire quelques heures avant de tomber sous les balles de Raoul Villain, eh bien il annonce que le prolétariat international, notamment allemand et français, se réunira en congrès à Paris le 9 août pour exprimer une vigoureuse volonté pacifique. On sait comment la volonté pacifique, le 9 août, les Allemands en donneront leur version. Maurras, au même moment, était, comme vous le savez, on le rappelait ce matin, hanté par cette vision des milliers, des dizaines de milliers de jeunes Français couchés froid et sanglants sur leur sol mal défendu. Il avait déjà publié son magnifique « Qui est l'étangé ? » dénonçant les risques liés à l'impérialisme prussien. Et Léon Daudet avait déjà publié son livre au titre prophétique « L'avant-guerre ». Un autre exemple pour l'avance de la guerre mondiale. En 1932, alors que Maurras tente d'expliquer que le désarmement est une lubie dangereuse, car il peut toujours exister, dit-il, un chien enragé de l'Europe, formule qui désigna bien d'autres allemandes guerriennes sous sa plume. Eh bien, en cette même année, 1932, Léon Blum affirme, au mois de novembre, c'est-à-dire deux mois avant qu'Ituère ne soit nommé chancelier, Ituère est désormais exclu du pouvoir, il est même exclu, je peux puis dire, de l'espérance du pouvoir. Donc la paix fut un souci constant chez Maurras. Sans doute cette préoccupation tient-elle à l'époque où il est vécu et où dominaient les questions de politique étrangère, en particulier la question allemande. N'oublions pas que Maurras est de cette génération qui a subi les trois guerres franco-allemands. Il naît deux ans avant la première, celle de 1870, et la 46 ans en 1914, et 72 en 1940. Mais en tout cas, quelle que soit l'importance du contexte historique dans l'origine de cet engor patrier, celle-ci fut permanente chez Maurras et se manifesta chez lui très tôt. Très tôt, c'est-à-dire au moins depuis 1896, année où il se rend à Athènes, on l'a évoqué ce matin, à l'occasion des premiers Jeux Olympiques. Il y part avec la crainte de constater le triomphe du cosmopolitisme, ce malmamoul idéologique remisant les nations au rayon des premiers périmènes. Et qu'est-ce qu'il y voit ? Tout le contraire. Je cite, « Loin d'étouffer les passions nationales, tout ce faux cosmopolitisme du stade les exaspecte. » Alors je me renvoie au texte même et au commentaire qu'en a fait Axel Tisseron, de ses lettres aux Jeux Olympiques. Je veux seulement ici faire entendre quelques phrases écrites alors par ce jeune homme de 28 ans. Première phrase. « Non, les batteries ne sont pas dissociées, la guerre non plus n'est pas morte. Et surtout, nous serions le dernier des peuples si nous avions peur d'avoir peur. » « Nous serions le dernier des peuples si nous avions peur d'avoir peur. » Alors il fait cela quand on est tout à la joie de découvrir la Grèce qui l'est mettant, qu'on se trouve pris par la liesse de rencontres sportives et qu'on n'a pas atteint 30 ans, n'est-ce pas faire preuve à la fois d'une grande maturité politique et d'une surprenante et précoce encore patriez. Ces réflexions politiques, même brèves, sont d'une étonnante lucidité, car l'avenir lui donna raison. Il s'occupe d'ailleurs à l'écrire plus tard, je le cite encore. « Les éclats nationaux du stade d'Athènes m'avaient montré que l'on n'allait pas à la paix. On allait, on courait aux guerres nouvelles, on y croulait presque verticalement et par le chemin de velours des démocraties. Cela ne se fit pas à attendre. L'année suivante, 1897, guerre du peau grecque, 1898, guerre hispano-américaine, puis guerre des Burks, la guerre musso-japonaise, puis les deux guerres des Balkans, le reste est trop connu. Mais le reste, cher ami, c'est pratiquement toute sa vie politique à Maurras. Car de son retour de Grèce, où commençaient les remous de l'affaire Dreyfus, devenue affaire politique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Maurras n'aura de cesse de se mobiliser contre la démission de l'intelligence française dans tous ses errements, tantôt anti-militaristes, pacifistes et traîtres, tantôt idéologiques et inopportunément bellicistes. Maurras voulait défendre la France, et il le fit avec toute la force de son énergie, de sa culture et de son talent, pendant plus d'un demi-siècle, sans jamais se lasser. Mais Maurras n'a pas écrit un traité de la paix. Enfin, un traité de paix, un traité de la paix. C'est que sa méthode d'analyse politique consistait à partir des situations concrètes, des événements réels, de l'actualité et des faits historiques les mieux établis. Une chose, seule une chose importe, disait-il, le vrai. Et dans le domaine des idées, la confusion qui lui paraissait la plus néfaste pour l'action politique, était la confusion entre les idées généreuses et les idées vraies. Les idées généreuses ne sont pas forcément des idées vraies. Alors, si vous le voulez, demandons-nous quelles idées vraies Maurras voulut-il servir pour le bien de la France en matière de paix. Au risque de faire un exposé ayant la sécheresse de manuels théoriques, il me semble que toutes ces idées peuvent être regroupées sous trois affirmations. Première affirmation, la paix n'est pas une fatalité. Il faut y travailler. Deuxième idée, pour la faire, la paix, pour la faire, il faut la force. Et troisième idée, pour avoir la force, il faut un régime politique, fort. Premier principe, la paix n'est pas une fatalité. La paix n'est jamais certaine. Du moins, ici-bas, la seule fois où il allait parler de paix certaine, c'est dans la prière de la faim, en entendue ce matin, c'est la paix de Dieu. Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine, entre les bras d'espérance et de l'amour. Mais Maurras, homme de la politique, s'est occupé du salut temporel des sociétés, spécialement de la société française. Alors pour lui, c'est justement parce que la paix est un des biens les plus précieux qu'il ne faut pas se contenter de la vouloir, de la souhaiter, même de l'aimer. D'ailleurs, on peut aimer mal. Ou de la croire naturelle, ce qu'elle n'est pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas au maintien de la paix. Elle ne se fait pas toute seule, il faut y travailler, car la paix est, dit-il, le fruit de la volonté et le chef-d'oeuvre de l'art politique. Pour bien y travailler, donc, il convient d'abord de se garder des nuées, des chimères, pour reprendre la terminologie de Maurras, des chimères qui la menacent. Et d'abord des idées fausses, fustelles généreuses. Plus d'armées, plus de guerres, plus de pompiers, plus d'incendies, plus d'hôpitaux, plus de maladies. Tout ça, ce sont des idées généreuses. Généreuses, mais fausses. Et donc, tragiquement et dangereusement absurde. Parmi les nuées que combattit Maurras, citons le rêve de paix éternelle, l'idée que le désarmement favoriserait le respect mutuel des nations, l'espérance d'un accord spontané des peuples, la croyance que l'internationalisme socialiste imposerait la paix au gouvernement, ou encore l'utopie de la société des nations, dont il écrit prophétiquement dès 1922, « En fait de bien, elle paraît vouée à la stérilité du mulet. » Voilà, pour Maurras, toutes ces utopies sont des déviations d'espérance pour qu'il souhaite cette tranquillité de l'ordre qu'est la paix. Le rêve de paix éternelle, Maurras n'y croit pas, en effet. Il n'y croit pas en raison de la nature humaine, considérée dans sa réalité vraie, et c'est-à-dire, pour son aspect sombre, toujours capable de convoitise, d'avidité, de jalousie, de volonté de puissance et de haine. Et il se trouva donc parfaitement en accord avec l'encyclique que publia le pape Benoît XV en 1914, où il lira que l'homme est un animal social, poussé en tant que tel à l'amitié et à l'entraide, mais il peut aussi être un loup pour l'homme, « La bête carnassière et la barbarie sommènent au cœur de l'humanité ». Et le pape expliquait d'ailleurs que les évolutions des sociétés contemporaines, au lieu d'éloigner l'habilité et l'égoïsme, favorisaient ces tendances. Autre utopie, la romantique croyance venue du XIXe siècle, dans le sillage de l'industrialisme saint-simonien et du progressisme à la Hugo, cette conviction que l'enrichissement dû à l'industrie éliminerait les risques de guerre ou de conquête. Pourquoi envahir l'autre ? Puisque tout le monde serait riche et de plus en plus. Eh bien, Mouras récuse cette idée fausse de la substitution de l'industrie à la guerre. « Le jeu naturel des envies et des jalousies ne sera pas supprimé par l'amélioration matérielle. Au contraire, il écrit « Le démon du bien-être, du mieux-être, du beaucoup mieux-être, de l'infiniment mieux-être, ce démon-là peut, à lui seul, mettre à feu et à sang les plus belles, les plus riches, les plus confortables contrées de ce monde. » En telle industrie, eh bien, Mouras constate que, loin d'empêcher la guerre, l'expérience a montré qu'elle a fourni à l'homme des moyens plus meurtriers de la mener. En août 1913, donc juste un an avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Gabriel Anoto, ce n'a pas été le pire, mais enfin, il commettait un article dans lequel il déclarait que l'homme de progrès qu'il était ne désespérait pas du règne imminent ou prochain de la paix universelle. Mouras lui répondit en énumérant d'abord un certain nombre de progrès scientifiques et techniques dont sa génération a pu s'émerveiller, progrès médicaux, électricité, automobiles, dirigeables, avions. Mais il déclare, je le dis tout de suite, aucune de ces merveilles n'a été de nature à faire pressentir l'empire de la paix, et peut-être tout au contraire. Et il explique. Ah, je crois au génie humain. Ce que je ne puis croire, c'est la possibilité d'abolir les deux passions qui les chauffent et qui l'inspirent, ces deux beaux feux alternés de haine et d'amour, religieux, civil, social, international, la guerre est destinée à vivre autant que les hommes. Autrement dit, les guerres sont toujours possibles car les passions qui y mènent sont inhérentes à la nature humaine. À rebours de tout scientisme, de tout évolutionnisme, de tout progressisme, Maurras rejette l'idée que le progrès scientifique ou que le progrès matériel puisse être regardé comme une marche fatale vers la paix universelle et permanente. L'homme reste stable, il a toujours les mêmes besoins et dans l'ordre des biens publics, Maurras estime que le premier, c'est la protection, c'est la paix. Il faut y travailler donc car elle ne se fait pas toute seule et son premier serviteur doit en être l'État, ce fonctionnaire de la société dont les pouvoirs régaliens se justifient notamment par son rôle de protecteur. Deuxième idée, pour faire la paix, il faut la force. Puisque la paix est subordonnée à l'art politique, quelle politique faut-il faire pour sauver la paix ? Maurras répond, être fort. Les pensées les plus généreuses, les désirs les plus philanthropiques, les discours les plus emphatiques sont le désarmement ou les déclarations les plus solennelles contre la guerre, du type pacte brillant-célogue mettant la guerre en la loi en 1928, ne doivent pas être pour regarder, selon Maurras, comme des garanties sérieuses pour la sécurité nationale. Il y faut le rempart dont on vient de parler. Le rempart, c'est-à-dire celui de la diplomatie et des armes, autrement dit celui de la politique. Il y a chez Maurras toute une thématique de la protection et de la résistance. Elle tourne autour de cette image du rempart, la dentelle du rempart, Muraille des Cyprès, on vient de l'évoquer. Il se plaisait à nommer Barès l'homme du rempart. Traduction courante, disait-il, pour les habitués des langues romaines, Barès, Barry, Muraille. Mais voyez aussi le livre qu'il présentait à son procès comme le brévière de sa pensée à l'égard de l'Allemagne. Il s'attitule « Devant l'Allemagne éternelle » mais il est sous-titré « Chronique d'une résistance ». Cet ouvrage, qui est publié en 1937, en dit long sur son anxiété. Dans la préface, il écrit « Tout au bout d'une longue guerre » 14-18. « Une victoire difficile nous avait été accordée. On n'a pas su l'utiliser, la guerre revient donc » 1937. « Serons-nous de nouveaux vainqueurs ? » Il faut l'être et à tout prix. Car si on ne l'est moins, si l'on n'est pas vainqueur, cette suite sera terrible. Peu de personnes en France se doutent des malheurs qu'on n'éviterait pas. Notre premier devoir est d'en proposer qui déclare « Puissons-nous en faire surgir la mâle épouvante qui est loin d'abattre mais debout ? » Vous voyez ? Mâle épouvante qui est comme un écho à son « N'ayons pas peur d'avoir peur » de 1887. Et il conclut sa préface sur ces mots « Il faut armer, il faut armer, armons, armons. » Dans les années qui précédèrent les deux guerres mondiales, Maurras ne cessa de développer l'idée que la force. C'est-à-dire la paix armée, une expression qu'il utilise assez souvent, paix armée, c'est la paix armée qui pouvait éloigner la guerre. Pourtant, Maurras n'avait rien d'un belliciste et il n'a jamais, jamais divinisé la force. Qui était pour lui ce concept de paix armée ? Eh bien, c'est tout simplement, tout réalistement, la réponse au militarisme allemand qui plaçait la France en situation d'infériorité. Si je vous ose dire, c'est tout simplement la moderne application de la sagesse en dit « Civis Patsen para Belon ». À la politique du désarmement faiseuse de guerre, Maurras oppose, je le cite, la politique de l'armement faiseuse de paix. Il est explicité de façon très claire à de multiples reprises avant chacune des deux guerres mondiales. Ainsi, en février 1938, pas de guerre, pas de guerre, c'est le principe que l'action française a gravé à l'une des pointes de son rocher. Mais sur l'autre, il y a armement. On ne peut éviter la guerre que si l'on se soustrait aux conditions et aux conséquences de la faiblesse. on échappe à la guerre que si l'on possède le moyen réel de la soutenir et d'imposer à n'importe quel agresseur des répliques telles que l'opération lui paraît se grever de trop de risques et de mauvais coups. Avant 1914 comme après 1918, il multiplia les avertissements afin que soient constituées des forces françaises assez dissuasives pour que soit prévenu tout désastre militaire. Pour Maurras, la question décisive pour le maintien de la paix, c'est donc celle du rapport de force. C'est pourquoi, encore une fois, il parle de paix armée ou aussi, notre expression, de paix d'équilibre. D'où son combat contre les socialistes qui, derrière Jaurès, criaient à la folie des armements, c'était leur expression, la folie des armements, et refusaient de voter les crédits militaires qu'ils appelaient les socialistes crédits de féral. Et ainsi que, de 1900 à 1913, les crédits matériels militaires ne cessaient d'être réduits en France tandis qu'ils augmentaient en Allemagne. À ces rêveurs de la paix par le désarmement, Maurras répondait qu'on ne fera rien d'efficace pour sauver la paix sans la force, sans la force armée, car c'est la faiblesse qui attire l'attaque comme la force qui peut la dissuader. D'où l'apparent paradoxe qu'il formulait ainsi, le désarmement fait naître le danger de guerre. L'armement, l'armement sérieux et redouté, maintient et scelle la paix. Derrière de telles formules, on mesure, non bien sûr, une sorte de fanatisme des armes à chez Maurras, ni un quelconque éloge de la guerre, mais une réelle, réelle anxiété devant le risque de guerre que l'esprit pacifiste empêchait ou du moins freinait de conjurer. Ces appels aux armements étaient le contraire d'un appel aux armes. Aux réteurs optimistes qui célébraient cet avènement de la paix universelle dans de beaux discours truffés des beaux mots de justice et de sagesse, il rappelait que pour être tout à fait vertueux, il faudrait aussi pratiquer les vertus de prudence et de force. Et à ceux qui sont donc proclamés amoureux de la paix, ils rétorquaient le site, c'est parce que nous sommes un million de fois plus amoureux de paix que vous ne pouvez l'être qu'il nous paraît indispensable d'élever de solides barrières et de faire le rempart. Maurras avait aussi prévenu les pacifistes d'une autre monstrueuse irréalité, leur conviction que l'international socialiste empêcherait la guerre, qu'il déclencherait la grève générale, qu'il s'opposerait et empêcherait les gouvernements de déclencher de la guerre, etc. Les événements allaient donner tort à Jaurès et raison à Maurras. En 1914, les Allemands, les sociodémocrates allemands compris, comme les socialistes français, partirent faire leur devoir patriotique. En revanche, à cette faillite de la seconde internationale, Maurras opposa le rôle réel que pouvait jouer une autre internationale dans le retour de la paix. Et cette autre internationale, c'est l'Église. d'une part, parce qu'elle restait en cette période de guerre le seul îlot de pure humanité que puisse montrer la planète, le seul îlot de pure humanité que puisse montrer la planète. Mais surtout, parce qu'elle est la seule internationale vivante dont l'esprit soit universel. C'est dès 1914 que Maurras créa sa célèbre formule « L'Église, celle internationale qui tient. » Il faut être fou, écrit-il, il faut être fou pour rêver de paix entre les peuples par une organisation internationale en négligeant la seule puissance organisée qui soit douée de quelque internationalité véritable. Et pendant toute la guerre, il y a eu une des seules personnalités à défendre le pergé français. La seule ? La seule peut-être, oui. La défendre le pape parce que le pergé français ne défendait pas. Ah non, 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 non. Même Certillon. Oui, Certillon, je l'ai dit, on ne peut pas vous suivre. À la chair de Notre-Dame. Le seul à défendre le pape, c'était Maurras qui sera condamné par le pape. Allez, allez. Ça, c'est des contradictions de discours. C'est des paradoxes. Et qui valut d'ailleurs... Exatérent. Et qui valut d'ailleurs... C'est des choses qui me... Voilà, qui me font bon dire. Oui, j'ai du fait sentir. Voilà. Et le cardinal Andrieux, mon cardinal de mon diocèse de Bordeaux, l'avait félicité pour ça, pour cette défense. Bien. Voilà. Après la victoire en 1918, eh bien, Maurras batailla pour que cette victoire ne soit pas sabotée. Lui et Benville dénoncèrent les trop pauvres garanties du traité de Versailles, le mauvais traité, et multiplièrent ensuite les mises en garde contre les abandons successifs, en particulier en ce qui concerne la Rhinanie. Voilà. Ils protestèrent contre tout ce qui rendait faible la France et ils faisaient redevir fort l'Allemagne. Troisième idée, pour avoir la force, il faut un régime fort. Alors là, je passe très vite sur le troisième axe, pourtant essentiel. Voilà, je passe très vite. Maurras, vous savez, voyait dans la monarchie le régime politique, puissant et sage, nécessaire à servir la paix. L'indépendance à l'égard de tous les intérêts particuliers et partisans rend le pouvoir royal capable de servir le pays en ne tenant compte que de son intérêt supérieur auquel le pouvoir royal est d'ailleurs lié. Elle le délivre de tout calcul démagogique. Sa durée lui donne de l'efficacité dans l'action. Son caractère non idéologique lui procure cette aptitude à l'écouter que les leçons de l'expérience et le bon sens. Bref, tout ce qui a manqué au gouvernement de la Troisième République. Voilà. Ainsi, Maurras ne fut pas un théoricien de la paix. Il fut un homme d'action au service de la paix et en quelque sorte immergé dans le contingent. Ses analyses et son action étaient toujours en correspondance avec les réalités concrètes. Alors, je voudrais terminer en étant un peu moins synthétique et en évoquant ce qu'il fit concrètement pour éviter que l'Italie de Mussolini ne se rapproche d'Hitler. Parce que cela illustre bien la conception qu'il avait de la paix comme fruit de l'art politique. Et de son croix, cela permettra de dire l'exactitude des faits quant à certains aspects sur lesquels on chicane parfois Maurras. Alors, petit rappel. En 1934, après l'assassinat par les nazis du chancelier autrichien Dolphus, Mussolini fit acheminer plusieurs divisions vers le col du Brenner, marquant ainsi sa volonté de s'opposer à une intervention militaire de l'Allemagne. Hitler n'insista pas, en effet, et Maurras salua bien sûr l'initiative italienne. Cela convainquit sans doute davantage encore Maurras que l'opposition des armes était bien la seule démarche susceptible de faire réfléchir le dictateur germanique. La paix et l'équilibre nécessitait donc l'entente avec l'Italie. En reprintant de cette même année, 1934, Maurras fut amené, je ne raconte pas le détail, à rencontrer Pierre Laval qui était alors ministre et lequel cherchait quelqu'un qui ne soit pas un politicien mais qui soit capable de rencontrer Mussolini afin d'établir le prélude à des accords franco-italiens. Maurras conseilla le poète Pierre Pascal qu'il connaissait et qui parlait parfaitement d'italien. Alors, Pierre Pascal rencontra Mussolini à plusieurs reprises et c'est ce qui permit la fameuse rencontre en janvier 1935 de Pierre Laval, qui était toujours ministre mais qui entre temps est devenu ministre des affaires étrangères, avec le Bucci. Cela déboucha sur des accords qui signifiaient surtout un rapprochement de l'Italie avec ses anciens alliés français et anglais dont je rappelle qu'ils étaient en fraîcheur depuis la fin de la première guerre mondiale. Et en avril, une conférence réunit en effet les trois pays, France, Italie et Royaume-Uni, c'est ce qu'on a appelé le front de Stressa qui marquait donc une volonté des trois pays d'arrêter une politique commune face au réarmement allemand et à l'indépendance de l'Autriche. Or cela fut remis en cause par l'attitude idéologique d'élus de gauche qui ne supportait pas le régime italien et qui prit un prétexte de l'affaire d'Éthiopie. L'Italie rêvait en effet d'un empire et ambitionnait d'aller conquérir ce territoire africain qui était d'ailleurs l'un des rares à ne pas être une colonie européenne. Mais avant même que les hostilités de l'Italie contre l'Éthiopie ne commencent, ces hommes de gauche publirent un manifeste réclamant l'accentuation de sanctions contre l'Italie. Cette mesure était gravissime parce qu'elle compromettait l'alliance de Stressa dont je viens de vous parler avec toutes ses conséquences y compris le risque d'isoler Mussolini et que Mussolini se rapprocha d'Italie. Mais elle risquait aussi et d'abord de provoquer le déclenchement d'une guerre avec l'Italie. Et c'est la raison pour laquelle Moraes qualifia les 140 partisans de cette politique d'assassins de la paix. Mais que faire ? Que faire pour retenir leur vote ? Ces avertissements les plus argumentés n'avaient aucune prise sur eux. Et c'est alors qu'il prit une décision qu'il qualifia lui-même plus tard d'extrême celle connue sous le nom d'affaire du couteau de cuisine. Il avertit les 140 parlementaires bout de feu que si la guerre éclatait par leur faute ils donnaient l'ordre au premier jour du conflit de les abattre. Il s'agissait d'un avertissement conditionnel visant d'amettre ces vêtements de guerre devant leur responsabilité ou de les paralyser par la peur. Et ils reculèrent en effet. Ce qui sauveut la paix. Et moi apparaît à ce moment-là comme le sauveur de la paix c'est le bon prestige considérable. Il est question de donner le prix d'Abel. Julien, effectivement. Pas bon et bon. Voilà. Mais si les parlementaires ne votèrent pas la SDN elle vota des sanctions économiques contre l'Italie le gouvernement français ne peut plus ne peut pas s'abstenir de suivre même si Laval essaya de jouer un double jeu pour en limiter les effets de ces sanctions. Mais ce double jeu créa d'une part des convulsions politiciennes en France entre les gens de gauche surtout mais surtout elle provoqua la colère du Duce en Italie. Dès lors l'alliance de Stressa ne dura pas Mussolini se rapprochait de l'Allemagne et ce qui aboutait vous le savez en 1936 à l'axe Rome-Berlin. Alors chers amis on ne refait pas l'histoire mais tout laisse à penser que l'alliance de Stressa aurait pu empêcher le mécanisme qui conduisit à la guerre. Car les coups de force d'Hitler qui allaient suivre l'ange lousse le démembrement de la Tchécoslovaquie la crise polonaise n'auraient pu se passer ainsi. Mussolini était prêt à aider la France à protéger la Tchécoslovaquie comme la France aurait pu l'aider à défendre l'Autriche. Dans cette affaire Maurras n'avait nullement sous-estimé les risques qu'il encourait mais il n'avait compromis que sa personne et c'est donc lui qui fut arrêté condamné et incarcéré à la prison de la santé pendant 8 mois. Et à 68 ans il y fait preuve d'une énergie incroyable donnant son article quotidien pour l'action française mais mettant au point 5 ou 6 livres pour même 6 ou 7 et sans parler de sa volumineuse correspondance. En juillet 1937 sa sortie de prison fut triomphale et le surlendement de sa libération à l'hommage grandiose lui fit rendu dans un vélodrome d'hiver plein à craquer aux 40 000 français patriotes acclamait le sauveur de la paix au cri de Maurras au pouvoir. Alors il ne faut pas s'étonner que dans ce contexte en effet un groupe d'universitaires réclama pour Maurras le Nobel de la paix comme cela était prévu dans le règlement d'attribution de ce prix. 40 universités de 16 pays furent représentées dans cet hommage universel. Ironique d'histoire ils furent finalement 140 membres d'enseignement supérieur 140 c'est-à-dire un nombre équivalent à celui des parlementaires bellicistes de 1935 et qui estimèrent donc que par ces campagnes en faveur de la paix Maurras méritait l'obtention de ce prix. Alors si l'affaire en reste à là c'est que la crise internationale prit alors une nouvelle tournure qui conduisit à la conférence de Munich il n'était alors plus question des sanctions contre l'Italie et c'est Maurras lui-même qui est à la une de l'action française estima qu'il devait retirer sa candidature et ce qu'il fit en faveur de ce pauvre si je peux dire ce pauvre Chamberlain parce qu'il avait joué un rôle efficace dans les accords de Munich qui avaient préservé la paix. Alors il faut dire un mot très rapide mais un mot sur les accords de Munich de septembre 1938 tant aujourd'hui on le fait synonyme de lâcheté ou de honte alors si Maurras se réjouit à ce moment là que la paix fut à nouveau sauvée d'abord ce n'est pas parce qu'il fut opposé dans l'absolu à toute guerre sur ce point aussi il rejoint le concept de guerre juste tel que l'église l'a développé avec les saint Augustin saint Ambroise ou saint Thomas d'Aquin il a dit clairement mais encore faut-il que dans un pareil cas si on déclare la guerre le conflit déclenché est d'une forte probabilité de succès c'était possible en 1936 quand l'Allemagne remilitarisa la Rhinanie qui était une violation des traités et où on ne bougea pas mais ça n'était plus en 1935 Maurras en 1938 Maurras le dit cette guerre nous la perdrions l'avenir vous avez raison puisque un an plus tard c'est ce qu'allait se passer bon donc Munich n'était pas pour Maurras un triomphe c'était je cite une défaite pour éviter un désastre voilà d'où les deux axes de la politique d'action française que je vous ai fait entendre tout à l'heure pas de guerre mais armons armons et on armait pas voilà du moins pas suffisamment et la république française déclare la guerre à l'Allemagne les faux amoureux de la paix étaient devenus bellicistes alors que Maurras continuait à aimer une paix que eux n'aimaient plus deux citations et bientôt terminaient 16 juin 1939 Maurras écrit la guerre la guerre c'est une grande et terrible chose que la guerre il faut la soutenir quand elle est imposée il y a des cas où il faut l'imposer soin mais toute guerre suppose conseil détermination précision et surtout surtout préparation et le 28 août 1939 28 août 1939 si le territoire français est menacé si notre frontière est envahie tous les efforts sont commandés contre l'envahisseur mais de là à vouloir la guerre à l'entreprendre non il y a un grand pas la guerre d'idées la guerre de principes la guerre de magnificence non cela dépasse trop ce qui nous reste de moyens Maurras avait raison les moyens dont disposait la France n'empêchèrent pas le désastre on allait le voir très vite en 1945 Maurras écrira sans doute avec un peu d'amertume et beaucoup de tristesse j'ai tout tenté j'ai tout tenté pour éloigner des lèvres de la France la mer calice de la guerre j'ai tout tenté alors certains pourraient dire tout vraiment ces vieux ennemis démocrates chrétiens pourraient encore lui chicaner ou pharizianer en lui faisant le griève d'avoir omis le recours de la prière et bien on pourrait leur répondre beaucoup de choses dont certaines ne seraient pas forcément agréables mais je dirais seulement qu'il n'est pas sûr que même sur ce point il n'est pas tort juste un témoignage je le tiens de Jean Roche Boiteau qui fut un militant de l'action française de Charente Poitou et qui d'ailleurs l'a publié vers la fin de sa vie dans un livre de souvenirs qu'il a publié en 1981 je crois où il raconte que Maurras était venu à Poitiers en 1934 sur une conférence où il avait parlé du sort de la France de la situation internationale et de tout ce qui le préoccupait à ce moment là mais il y a une phrase qui ne frappa Jean Roche Boiteau parce que cette phrase fut prononcée d'une manière différente sur le ton de la confidence cette phrase est connue donc je vous la livre voici cette phrase je demande soir et matin aux puissances qui peuvent gouverner le monde de nous aider à sauver notre pays je demande soir et matin aux puissances qui peuvent gouverner le monde de nous aider à sauver notre pays voilà je vous laisse sur cette étonnante phrase de Maurras homme de la politique et homme de la paix merci infiniment Bernard c'est un exposé extrêmement complet alors pour vous rassurer ces actes paraîtront dans la nouvelle revue universelle cet été et je pense que nos amis de la faute à Rousseau s'arrangeront également pour qu'ils soient sur le site de la faute à Rousseau alors on va prendre une question seulement parce que le temps presse et dont nous avons encore deux orateurs une question à poser à Bernard Pascault moi j'étais enchanté je ne veux pas faire un commentaire de ce qu'il a dit tellement c'est absolument passionnant à quel point le pacifisme idéologique est une fauteure de malheur et de guerre c'est et on vit ça une question s'il n'y a pas de question il n'y a pas de question on va passer tout de suite à Gérard prenez de l'eau s'il vous plaît parce qu'il fait très chaud alors Gérard maintenant après l'homme de la paix merci Bernard c'était remarquable merci merci Merci.